Je me tourne à présent vers Sandrine Rabeau. Donc EPS, alors de votre point de vue en tant que cadre d'une fédération extrascolaire, celle d'Handisport, comment vous voyez la place et le rôle d'éducation physique et sportive à l'école, mais aussi donc son rapport au sport de manière générale ? Évidemment, j'imagine avec des questions très spécifiques que je vais nommer de façon à ramasser le thème d'inclusion qui aujourd'hui, dans le métier des enseignantes et enseignants d'EPS, fait irruption, pas toujours de façon la plus facile, mais qui est un vrai sujet de société et un défi pour le service public, à savoir d'inclusion, et en même temps, pas de n'importe quel prix, pas de n'importe quelle façon, en tout cas, on se rend compte que ça ne va pas de soi. Donc, comme on voyait l'EPS, pour toutes et tous, Jean-Marc Serfati l'a dit, quel sport et quel lien entre les deux, de votre point de vue ? Alors, eh bien, bonjour à tous. Beaucoup de questions. Je vais me permettre de contextualiser ma réponse en tant que, non pas professionnel prof de sport ou du ministère des sports, mais plutôt en tant qu'individu qui, dans sa profession, est prof de sport parce que je ne veux surtout pas porter le message du ministère des sports ou de tous les professeurs de sport. Je veux surtout porter mon message ou mon avis suite à mon parcours. Je suis donc d'un certain âge, donc je fais partie des professeurs de sport qui ont accédé à cette filière par la filière STAPS, donc par la filière de l'enseignement, de l'éducation physique et motricité. Donc, j'ai aussi, dans mon parcours, eh bien, abordé toute la partie, eh bien, de l'EPS parce que peut-être qu'initialement, j'avais pour vocation d'être professeur d'EPS et puis à un moment, j'ai eu l'opportunité d'être professeur de sport et j'ai bifurqué. Mais néanmoins, j'ai un socle commun dans ma formation qui, j'insiste sur ce fait parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas de nouveaux professeurs de sport. Et c'est ce qui amène aussi des divergences, quelquefois, de vision et des divergences d'opinion. Et parce qu'on n'a pas, aujourd'hui, le professeur de sport n'a pas toujours la même, pas la même culture, mais l'histoire du monde de l'EPS. Et donc, ça amène des concurrences, ça amène des visions différentes et ça amène quelquefois des confusions entre qu'est-ce que peut être l'enseignement, qu'est-ce que peut être l'entraînement, qu'est-ce que peut être un enseignant, qu'est-ce que peut être un éducateur. Et je mélange un petit peu tout ça et puis il en ressort la vie de tous les jours. Alors que peut-être que nos anciennes générations, on a cette vision un peu différente. Et je pense que monsieur, on fait un petit peu partie du même bagage ou du même parcours, et bien d'avoir un peu un regard sur les deux. Donc je voulais commencer un peu par ce sujet, de dire que porter mon discours, porter un discours aussi de quelqu'un qui a été entraîneur d'équipe de France dans une fédération sportive, qui ensuite a eu un parcours dans un service déconcentré, donc avec une autre vision de l'écosystème des associations sportives et des fédérations sportives, mais aussi du monde scolaire. J'ai aussi été dans une fédération affinitaire, ce que nous on appelle, et bien, alors c'était la fédération française des clubs Omnisport, mais donc qui n'était pas une fédération porteuse d'une délégation et d'une pratique sportive, de compétition à proprement parler, mais je dirais plutôt d'un mouvement. Et aujourd'hui, je suis cadre, et bien, à la fédération française Handisport, qui elle aussi est issue d'un mouvement. C'est issu d'un mouvement de défense ou d'accompagnement des publics en situation de handicap pour les amener à avoir peut-être les mêmes droits qu'un public valide, mais qui partait plutôt d'une conception d'accompagnement de public que de défense de la pratique d'un sport à proprement parler et de défendre, et bien, la pratique aujourd'hui des boccia ou du goalball ou d'autres disciplines. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et pour rebondir par rapport aux propos de M. Serfati, et bien, dans le monde de jeunesse et sport, on a l'opportunité de passer une VAE, ce qu'on appelle, nous, le CTPS, le Certificat de Qualification... Non, le CTPS Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur, et chose que j'ai faite il y a peu de temps, et le support de ce CTPS était pour mon groupe la continuité éducative. Et donc, ce terme aujourd'hui, M. Serfati l'a utilisé, ce terme de continuité éducative, et bien, il apparaît dans le monde du sport. Il est peut-être existant dans le monde de l'enseignement et d'éducation physique et sportive depuis un certain temps, mais il apparaît aujourd'hui dans le monde du sport, et il mobilise le monde du sport, et il questionne le monde du sport. Et c'est ce qui me permet de faire le lien entre la question aujourd'hui sur la place de l'EPS et puis le lien avec les fédérations. Et bien, je pense qu'aujourd'hui, dans les fédérations et au sein du ministère des Sports, on se questionne sur la continuité éducative et bien de nos adhérents, de nos licenciés, de nos pratiquants, en se disant qu'ils ne sont pas nés dans une association sportive, ils ne sont pas nés en pratiquant du basket, du foot ou quoi que ce soit. Ils sont, pour moi, dans ma vision, ils sont nés, on a impulsé une envie de faire du sport quand ils étaient à l'école et quand ils pratiquaient de l'EPS. En fait, je vois le lien entre l'EPS et les pratiques en fédération avec une idée que l'EPS est l'élément starter, l'élément d'étincelle qui va donner envie à certains d'aller ensuite pratiquer un sport et peut-être à d'autres de ne pas y aller du tout pour aller vers des activités culturelles ou rien. Parce qu'on ne peut aussi ne rien faire. On n'est pas obligé toujours d'aller faire du sport, on n'est pas obligé d'être obligatoirement adhérents d'un club, on peut aussi avoir d'autres activités, mais positionner l'EPS comme étant l'espace passerelle pour aller, peut-être pour certains, vers une activité sportive. Donc c'était un petit peu le regard que moi, je pouvais avoir de cheminement sans occulter le fait que l'EPS est constructeur de l'individu dans ses habiletés motrices où, voilà, je n'exclus pas en aucun cas ce gros socle qui est la construction de l'individu, mais pour la passerelle entre le monde sportif fédéral et le monde de l'enseignement, eh bien c'est de se dire qu'on donne goût, on donne envie. Ce qui me permet d'enchaîner aujourd'hui sur un concept que j'ai pu découvrir en étant à la Fédération des clubs Omnisport ces derniers temps et qui anime à nouveau le monde des fédérations sportives, qui est ce concept de littératie physique avec qui j'ai pu échanger avec certains de vos collègues dernièrement et qui nous fait sourire parce que pour ceux qui peuvent connaître cette idée de littératie physique qui vient des pays anglo-saxons et qui nous disent, eh bien, il faut construire l'individu pour qu'il soit lettré physiquement et actif, sportif, tout au long de sa vie, je trouve qu'en tant que peut-être qu'ex-enseignant d'EPS, eh bien je me dis, c'est pas nouveau quoi. Pour moi, voilà, la littératie, c'est pas nouveau. Il donnait une valence de plaisir, il donnait une valence de confiance, il donnait une valence un petit peu, comme disait Madame ce matin, au-delà du modèle hygiéniste en se disant, il faut que l'individu apprenne avec du plaisir, ce qui n'était peut-être pas le cas avant, au siècle dernier. Eh bien, cette notion de littératie physique, aujourd'hui, elle arrive dans la pensée du ministère des Sports et elle arrive dans la pensée des fédérations sportives. et je trouve que c'est pour moi une avancée et un point stratégique de lien entre l'EPS et le monde des fédérations, parce que c'est une prise de considération de la part des fédérations, que l'individu, pour qu'il soit sportif tout au long de sa vie, il faut qu'initialement, on lui inculque des habiletés motrices, on lui apprenne, on l'amène vers des habiletés motrices, et que cette fameuse spécialisation précoce ou cet engagement dans une pratique disciplinaire unique dès le plus jeune âge pour en faire un champion olympique à la fin, eh bien, ce n'est peut-être pas la meilleure des voies. Et alors, on en parlait avec un intervenant aussi ce matin, c'est un cycle, parce que la spécialisation précoce, c'est un sujet qui se répète, qui se répète et qui se répète, mais néanmoins, il revient aujourd'hui dans les discussions, et je m'imagine que c'est un sujet sur lequel, eh bien, et le monde de l'enseignement, et le monde de l'entraînement doit à nouveau se questionner, doit à nouveau un peu travailler pour faire du lien entre l'EPS et les fédérations. Pour conclure un peu mon propos, et puis aller vers le fait, eh bien, de cette fédération française handisport, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette fédération, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un mouvement, et elle se veut de devenir maintenant une fédération sportive qui accompagne, eh bien, à nouveau des personnes qui pourraient découvrir l'activité physique par le biais de l'EPS en étant en situation de handicap, et qui voudraient peut-être aller vers du plus, ou qui ne pourraient pas pratiquer dans le milieu de l'éducation de l'EPS, du monde de l'EPS, parce que, faute d'équipement, faute de temps, parce qu'on sait que dans le monde du handicap, on est sur du 1 pour 1, du 1 pour 2. Alors, je pense que dans les établissements scolaires, on n'a pas du 1 pour 1 parce qu'on n'a pas le public qui demande du 1 pour 1, mais ça mériterait du 1 pour 10 ou ça mériterait du 1 pour 20. Ce que vous n'avez pas, eh bien, quand je vois les liens qui pourraient exister entre une fédération comme la nôtre et puis le milieu de l'EPS, et c'est essentiellement des possibilités de ressources, de matériel, c'est des possibilités de contenu, peut-être, que le monde de l'EPS n'aurait pas encore eu l'occasion vraiment d'aborder sur des contenus vraiment spécifiques, disciplinaires, comme des pratiques comme la boccia, comme le curling spécifique pour les publics en situation de handicap physique, comme les pratiques de goalball, toutes ces pratiques un peu spécifiques que le monde de l'EPS pourrait ne pas encore avoir exploré et qui pourraient être adaptées dans les pratiques partagées, comme vous identifiez un peu dans ce que vous mettez en place, eh bien, je pense qu'une fédération comme la nôtre pourrait être en accompagnement d'enseignants dans les territoires parce qu'on a la chance avec les politiques publiques qui ont été mis autour des publics en situation de handicap d'avoir un réseau de professionnels sur l'ensemble des territoires à dimension nationale, sur l'ensemble du territoire national qui peuvent accompagner, je dirais, chacun de vos collègues dans les territoires et j'imagine que peut-être déjà certains de vos collègues sont accompagnés par mes collègues de la Fédération Handisport. Le dernier point sur lequel je voudrais témoigner et c'est ce qui a un petit peu questionné lors de nos échanges entre la FFH et puis le SNEP et puis moi qui suis arrivée à la FFH dernièrement, c'est le discours du public, de ce public en situation de handicap qui d'entrée de jeu m'a dit tu ne vas surtout pas nous parler d'inclusion parce qu'il faut quand même bien entendre que nous, on n'est pas pour l'inclusion à 100% quoi et qu'à un moment on a aussi envie de pratiquer entre nous on a aussi envie de ne pas être mélangé avec des valides H24 ou dans toutes nos pratiques il faut aussi que chacun entendre que ce terme d'inclusion qui est peut-être des fois un terme bienveillant de politique publique et qui plaît à tout le monde parce qu'il faut de l'inclusion à tout va et bien il faut aussi que chacun entendre qu'à un moment on a envie de pratiquer que entre excusez-moi du terme que entre sourds que entre publics dyspraxiques que entre publics avec un handicap qui soit léger ou qui soit plus ou moins élevé mais que ce 100% inclusion il faut faire un petit peu pas une marche arrière mais il faut le questionner et du coup ça m'a fortement questionné parce que issu d'un ministère où aujourd'hui on parle beaucoup d'inclusion mais aussi issu d'une société où on parle beaucoup d'inclusion de pratiques partagées et c'est un peu et c'est un discours qu'on doit conserver d'avoir mais qu'on doit aussi questionner en se disant et bien ne pas penser à la place d'eux et j'en ai fait un parallèle parce que je suis également élue dans une collectivité qui a 50% de logements sociaux je suis élue sur la politique de la ville avec cette idée de dire il me faut il faut que je fasse des activités de mixité sociale et bien à un moment je me suis questionnée en me disant mais peut-être qu'il faut que j'arrête d'avoir toujours cette pensée avec l'équipe il faut que tout soit en mixité sociale il faut aussi des fois de temps en temps penser que les publics peuvent aussi avoir envie de pratiquer un terme qui est des fois négatif d'entre-soi mais bon quand même je finis sur cette notion de l'entre-soi par rapport à l'inclusion de l'entre-soi